Générique Musique 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 Salut tout le monde, c'est MgcRoundscope et on se retrouve donc sur H1Z1 pour l'épisode 2 Et on va d'abord commencer sur cet épisode par savoir comment trouver du loot sur H1Z1 Alors notamment le mieux pour trouver du loot il faut aller dans les grandes villes comme Pisan de Valais Clonberry et autres donc faut aller dans une ville tout simplement et le mieux donc il faut fouiller un peu ces bureaux Et dans ces bureaux on peut trouver des boîtes de conserve, des sacs à dos, des armes de corps à corps, des armes à feu Et j'en passe Hey, même Vous croyez toujours aux anglais et je vois que lui il a même un pantalon militaire Euh Attendez donc pantalon c'est Your legs Euh What is the bulk ? Do what ? Your jeans Is the military jeans ? Oh putain j'ai un très mauvais anglais putain Ok ok et vous contentez euh... Bulk ? Euh... What is content bulk ? Your jeans ? Oh putain j'ai un très mauvais anglais putain Ok euh... No problem, no problem, don't worry I'm not good english hein Alors donc je disais donc donc pour trouver du loot il faut aller un peu partout il faut regarder un peu partout Et euh... Et euh... Le plus souvent Vous pouvez trouver des sacs à dos euh... dans les toilettes aussi Mais voilà c'est vraiment dans le euh... Dans les bureaux qu'il faut regarder Alors je... Il faut avoir un bon oeil pour bien voir euh... les trucs Donc je vais vous montrer que c'est pas... pas toujours évident De trouver du loot Alors par exemple ici non Non y'a que dalle On va remonter à l'étage pour voir Ah y'a un zombie par terre Alors vous pouvez loot les zombies Mais je crois que c'est uniquement si... Ah bah... Ah non c'était pour euh... Toujours chercher dans les casiers On peut toujours trouver dans les casiers Et souvent y'a que dalle comme d'habitude Alors les développeurs font beaucoup de mises à jour pour ce jeu Et... Normalement... Si ça a pas déjà été loot Y'a... Il devrait y avoir de la bouffe A mon avis y'a plus rien Donc je vais descendre et aller dans une autre baraque Ah tiens celle-ci par exemple C'est jamais Pas tout Bon... Que dalle Y'a que dalle Là... Et en fait je me base sur des éléments visuels Parce qu'il y aura toujours des... Des petites boîtes de bouffe ou quoi Alors faut bien regarder Non... Non plus... Bah aller voir les toilettes y'aura peut-être un truc Non plus... Alors est-ce qu'au-dessus y'a des trucs... Voyons voir... Non... Sur ce bureau y'a que dalle... Et puis on a y'a que dalle J'ai que dalle... J'ai que dalle... Ah putain je vais avoir l'air con là... Putain... Alors à moins que ça a déjà été loot... Forcément... Alors ce que vous pouvez trouver le plus souvent c'est de la bouffe... Des bouteilles d'eau aussi... Qu'elles soient vides ou quoi... Par contre il faut savoir que l'eau dans ce jeu... Donc vous avez trois types d'eau... Trois types de bouteilles... Donc vous avez la bouteille euh... Euh... Bottle stagnante... Donc de l'eau stagnante... Que vous pouvez voir... Mais qui vous fera perdre des dégâts... Alors là... Y'a un mec avec un zombie... Je vais vous donner un coup de main... Ah bah il est mort... Alors voyons voir... Est-ce que je trouverai du loot ici... Ah il faut regarder aussi au niveau des... Des... Des caddies... Y'a parfois du loot dedans... Alors au niveau des armoires... Voyons voir... Euh... Non... Que dalle... Pour l'instant... Y'a que dalle... Oh une biche ! Alors pour la chasse hein... Rien de plus compliqué... Il faut la tuer... Oh je sais pas ce qu'il fout le cerf... Mais bon... Alors hop... On va aller voir... A côté... A première vue... Y'a que dalle... Voilà c'est que ça a déjà été loot... Mais le plus souvent... Il faut aller dans les bureaux... C'est là qu'il y a le... Plus de stuff... Je vais dire entre guillemets... Alors le bureau de droite... La porte est fermée... D'habitude c'est ouvert... Ah bah oui... Je comprends maintenant... Pourquoi est-ce que l'on... On a fermé la porte ? D'accord... Pas grave... J'ai fermé la porte... Je vais fermer la porte... Vite fait... Mais... Ah... Euh... Fermé... Et on va voir si... Y'a... De la bouffe... Alors vous voyez... Ils sont déjà devant la porte... Putain... Je vais bien vous montrer quand même... Est-ce qu'il y a pas une boîte de bouffe... Ou ne serait-ce qu'un petit truc d'or... Qui pourrait m'être utile... Ah bah voilà... Regardez... Donc là... On a un... Blue backpack... Donc euh... C'est un sac à dos... Donc ça ressemble à peu près à ça... Alors je vais essayer de le prendre dans mon avis... Je ne peux pas... Donc vous n'avez plus d'espace... Disponible... Alors voilà... Blue backpack... Durabilité à... 6000... Et son poids 600... Alors au niveau des arts... Il faut faire attention que leur durabilité est quand même limitée... Et aléatoirement pour chacun... Donc là j'ai deux machettes... Et vous avez aussi ces boîtes de bouffe... Aussi... Que vous pouvez trouver... Donc les sacs à dos... Vous pouvez les trouver dans des... Bah comme ici... Donc plus souvent... Dans les toilettes... Ou dans les bureaux... Tout simplement... Alors... Vu que ça n'a pas vraiment été loot... Ou qu'on a laissé ces sacs à dos... On va peut-être pouvoir trouver... De la bouffe dans le coin... Faut bien le garder... Non... Ah là... Regardez... Bah non c'est pas de la bouffe... C'est un décor... Pardon... Ah bah voilà... Là... Donc là vous avez des kits de secours... Vous avez donc des kits de secours... Que vous pouvez prendre... Ça pèse 10... Donc ce que je vais faire c'est... Toutou... La bouteille vide... J'en ai qu'une... Donc je commence à garder... Toutou... Qu'est-ce que je pourrais faire... Ah oui... Je vous expliquerai aussi plus tard par la suite... Comment cuire votre viande... Parce que vous ne pouvez pas manger de la viande comme ça crue... Car ça vous fait baisser de la santé... Alors qu'est-ce que je vais faire... Ah bah je vais utiliser un kit de secours... Pour que vous voyez un peu ce que ça donne... Donc il y a la petite animation... Et là vous voyez en haut de votre implantation... First health... Et là vous voyez en bas à droite... Que ma santé se régénère beaucoup plus vite... Vraiment à une vitesse fulgurante... Donc si vous faites du PVP... Ça peut vous être utile... Donc j'en prends un... Je vais laisser l'autre... Voilà... Alors vous pouvez trouver les kits de secours de ce genre... Un peu partout... Donc vous vous en trouvez donc... Bah dans les bureaux... Dans les supermarchés... Et un peu partout... Donc comme quoi... Ici dans le jeu... Les... Ce n'est pas si vite que ça... Faut savoir quand même bien regarder... Donc ce truc il était énorme... Mais bon voilà... Alors... Est-ce qu'il y a des trucs... Non... Dans cette espèce de conférence... Non... Alors... Non... Rien... Pour l'instant... Mais faut bien regarder... Non plus... Ah bah là... Regardez là... Donc là... On a une boîte de bouffe... Je vais la manger directement... Hop... Et voilà... Donc faut bien regarder... C'est vraiment de toutes petites boîtes... Il faut vraiment bien regarder... Mais ces boîtes... Sont quand même assez lourdes... Donc elles pèsent quand même 100... Donc là vous voyez que j'ai aussi un 1911 A1... J'en ai même deux... Donc j'en ai un pour un ami... J'en ai un ici... A 1600... Et l'autre à... 1320... Alors à force de tirer avec une arme... A mon avis... Elle s'use... Progressivement... Donc toujours avoir... Une arme... Alors là... Par contre ça c'est bien joué... De la part d'un autre joueur... Loquer la porte par l'arrière avec une cabane... C'est vraiment génial... Espèce de gros connard... Donc voilà... Donc pour rappel... Donc le jeu... A un clavier en QWERTY... Donc ça peut faire chier les joueurs... Je vais vous montrer vite fait un petit tuto... Donc euh... Pour le mettre en AZERTY... Donc je vais le faire en même temps que vous hein... Puisque je ne l'ai pas encore mis en AZERTY mon clavier... Enfin... Dans le jeu plutôt... Donc on va se mettre dans un coin... Là il y a un zombie... Un coin tranquille... Pour ne pas se faire niquer par les zombies... Mais il y en avait un là... Alors au niveau des munitions... Bah... C'est vraiment rare à trouver par contre... Ça... Là est le problème aussi de ce jeu... C'est qu'il faut trouver les munitions... Et elles sont rares... Quand je ne trouve pas vraiment de coin tranquille... Pour me déco avec les zombies... Ah bah si... Ici... Ici c'est très bien... Alors... Dans les bâtiments de construction comme celui-là... Où il n'y a vraiment aucune installation... Vous pouvez oublier... Il n'y a pas de stuff... Hop... Log out... Pour vous déco... Alors tout je vais c'est pour se mettre en mode garde... Si jamais... Voilà... Et on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer le tuto... Et voilà... Donc on se retrouve pour la suite du petit tuto... Pour mettre son clavier en AZERTY sur H1Z1... Donc pour ça vous allez donc aller dans la description de la vidéo... Vous trouverez donc un lien pour télécharger ce dossier... H1Z1 envers AZERTY... Donc c'est un fichier zip... Vous faites donc extraire ici avec un WinRAR ou n'importe quoi... Ça marche... Vous faites extraire ici... Et vous allez avoir deux petits fichiers... C'est deux petits fichiers... Les voici... Donc c'est le input user et l'input profil défaut... Alors ce que vous allez faire... Donc c'est aller directement dans Steam... Donc Program Files... Et ainsi de suite... Pour aller jusque dans... Steam Apps Common H1Z1... Et vous aurez donc ces deux fichiers... Alors ce que je vous conseille... C'est de les renommer... En ajoutant donc le mot... Hold... Pour vous souvenir que c'est donc le vieux fichier... Voilà... Et vous le faites aux deux fichiers... Voilà... Renommé... Hop... Hold... Alors ce que vous faites... Vous prenez les deux fichiers en question... Vous allez les retirer... Alors ce que je vais faire... C'est même créer un nouveau dossier... Sur le... Sur le bureau... Oh putain il s'est relancé tout seul... D'accord... C'est pas grave... Hop... Couper... Dossier... Et je vais mettre les deux dossiers... En question dedans... Et je vais ajouter les deux dossiers... Qui sont ici... Alors... Hop... Ajouter... Voilà... Et je garde donc les anciens... Les... Les anciens fichiers... Ici... Alors... En aserti... Là... Et... Normalement... Si je ne me suis pas trompé... Je devrais pouvoir... Normalement... Jouer... En aserti... Donc ce sera... ZSQED pour se déplacer... Le X... Et le reste... Ne devraient pas pouvoir changer... Normalement... Donc voilà... Ça devrait pas être un problème... Alors... Je vais essayer... Hop... Voilà... Et directement sur... H1... Z1... En espérant que ça marche... Play... Hop... Voilà... Alors... Pour rappel... Vous ne pouvez pas modifier... Les... Comment... Les commandes... Via le jeu... Ça ne marche pas... Et quand vous utilisez... Alt et Shift... Ça... Ça ne marche pas non plus... J'ai essayé en pleine partie... Avant de vous faire le petit tuto... Donc c'est la première fois... Que je fais ce tuto... Je précise... Donc vous trouvez un serveur... Avec une configuration... Une... Comment... Un profil que vous avez créé... Donc vous faites jouer... Et franchement... L'attente a été franchement... Bien diminuée... Mais ça dépend uniquement... Du nombre de joueurs... Qu'il y a sur un serveur... En fait... Donc du coup... On se retrouve directement... Dès que je serai... Sur la partie... Et... Nous y voilà... Donc sur... H1... Et on va tester un peu... Les touches... Normalement... W... C'est pour avancer... Et maintenant... C'est pour se coucher... Z... C'est pour avancer... Z... Q... Ça marche très bien... Donc vous gardez... Vos dossiers... Alors c'est toujours... Mâche gauche pour courir... Le T... C'est toujours le changement de caméra... Et le E... C'est sûrement toujours pour loot... Donc voilà... Je vous ai mis... Votre clavier en aserti... Alors... Laissez un petit j'aime... Et un commentaire... Sur cette vidéo... En espérant que ça vous plaira... Et... Sur ce... Portez vous bien... Et à la prochaine... Bye tout le monde... Ciao !